allez salut à tous pour la rediffusion sur youtube ou sur twitch car j'ai vu qu'il y avait pas mal de vues sur les rediffusions de live twitch donc ça me fait plaisir donc pour ceux qui sont sur la rediffusion bienvenue pour ce stream du 16 avril il est à peu près 13 heures et j'avais envie de faire un stream à thème aujourd'hui et le thème du jour ça sera les pokémons rapides on va jouer que les pokémons rapides et je vais pas forcément faire la série de victoires que je fais habituellement c'est à dire à chaque fois que je perds je change de pokémon là je le ferai pas forcément on va plutôt alterner entre chaque pokémon rapide je pense ça peut être pas mal donc voilà on va accueillir au fur et à mesure les les viewers dans le chat notamment robin qui est déjà présent robin la légende qui est déjà dans le chat salut à toi et du coup c'est parti on va faire les premières games et puis voilà je vais alterner à chaque game entre les pokémons rapides donc c'est parti pour ce stream à thème let's go hop là caméra incroyable du coup c'est parti premier game flambuzard retour aux sources évidemment flambuzard c'est le premier pokémon que j'ai eu dans le jeu donc let's go on va tester ce pokémon idéalement en jungle à chaque game mais sinon on ira en lane c'est pas grave avec nos pokémons rapides puis voilà des stream à thème j'en ferai d'autres je pense avec les différents rôles présents dans le jeu en tout cas hop zone centrale si possible et du coup j'ai pas préparé mes builds on fait ça un peu à l'arrache du coup la potion on va dégager ça hop j'entends que j'ai pas joué ce pokémon on va mettre l'attaque en médaille de renfort on va jouer vol nitro charge je pense que je vais mettre la griffe rasoir à la place de ça est-ce que je mettrai pas l'halter à la place du bandeau muscle ok on va jouer comme ça des taux de critique et de l'attaque avec l'halter on va essayer de marquer des paniers sur nos ganks on a la capacité vol on a nitro charge on a pas mal de mobilité donc let's go c'est parti première game de ce stream à thème pokémon rapide on va voir ce que ça va donner en tout cas en face il y a pas mal de tankiness que ce soit florizar avec toute sa régène loclass avec toute sa régène tant que tort tank aussi beaucoup de tankiness c'est une infallie il serait l'un aussi ça va pas être facile avec le karchakrok on va voir on pourra pas one shot grand chose durant cette game je pense en tout cas on va aller en zone centrale comme prévu avec ce petit passe rouge c'est plus rouge paris paris j'ai pas mal d'espoir paris 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 la nitro charge est récupérée on va pouvoir gank au bot par exemple on va se mettre par ici malheureusement au top on est mort c'est trop tard pour que j'y aille malheureusement hop on arrive à prendre un premier kill c'est pas trop mal est-ce qu'on peut mettre le panier ? ou en tout cas aller sur le bull bizarre le double kill qui est récupéré ok premier gang très intéressant on a eu pas mal de l'xp sur les tiltons et altaria à côté de ça on a pris 2 kills au top ils font de la merde ils sont tués en boucle on va essayer de venir les aider après en tout cas on a notre vol qui est dispo ok au mid il y a l'xp très bientôt donc on va rester dans les parages hop voilà on va récupérer tout ça pour se mettre bien en terme d'xp pendant que Dodrio a pris un kill hop on va prendre ça pour aller au top éventuellement et atterrir sur carabaf là bas pour prendre le kill gratos pourquoi pas également tuer le low class si on peut avec notre vol ici ok malheureusement il y a le karmash qui est là on va pas pouvoir marquer de panier ici en revanche on peut peut-être tuer le le nymphalie j'ai mis mon ultime au cas où mais finalement il n'y a pas eu besoin c'est pas grave on va aller le reset là bas au bot sur 7 xp ok on va rester dans les parages pour l'objectif du bot hop on va prendre une B on va retourner sur le Herbiza par exemple bon ça sera sur le low class on va prendre plus de risques que ça on va attendre un petit peu nos temps de recharge on va laisser Flagados passer puis on va aller sur l'objectif on va essayer on a deux calls sécurisés avec le vol voilà on va aller au top ED pour la défense parce que ça a l'air de mal se passer là haut on va essayer de venir au plus vite c'est pas grave on va pas pouvoir faire grand chose de plus à part peut-être chaise le Herbiza pas ultime de cette façon là ok attention à ne pas faire plus ne pas grid hop là attention aussi ici ok on a mis pas mal de dégats car Chakrok a mis son ultime on va l'esquiver on va l'esquiver d'ailleurs pourquoi pas lui réatterrir dessus attention on prend Cher ici je suis un peu tout seul mais il y a le Dodrio qui arrive j'ai raté mon vol là par contre aïe 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 ça craint va-t-on mourir ? non on va se régénérer un peu on va revenir au bot si possible hop atterrer sur les adversaires on va mettre de bons dégats sur le low class par exemple ici et le tuer ok c'est ouf qu'il y ait plus de monde sur les rediff youtube euh c'est à dire c'est à dire qu'est-ce que tu entends par là c'est ça veut dire que il y a pas assez de monde sur le live directement il y a personne on va faire attention oh la oh la la ok on s'en sort mais ouais ils sont nombreux au top là c'est compliqué tant pis on va jouer l'objectif du bot on va rester au top finalement bizarre je trouve mais bon bah écoute les vidéos tu peux les regarder quand tu veux donc euh normal qu'il y ait plus de vues alors que les streams bah c'est c'est vraiment faut être présent quoi ok la butée est hors tank c'est bien j'ai pas pu marquer beaucoup de panier dans cette game donc ça c'est un peu triste pour l'alter de force ok on est en train de fight là bas je vais essayer d'atterrir sur le sur le sur le lymphalie si possible hop de cette façon là on prend le kill ok il y a beaucoup d'xp au top mais en même temps ils sont en train de chase un à l'eau classe qui est mort donc tant mieux niveau 13 obtenu donc le stun sur le vol ça c'est grave cool hop on va aller au bot éventuellement atterrir sur le karchak rock et pourquoi pas le tuer c'est bon bien joué après il y a du monde là bas on va essayer de venir il en fallait qu'on arrive à stun avec notre vol mais attention on va pas prendre trop cher ah j'ai raté là par contre ok on s'en sort difficilement mais ça passe on va buter le low class bonne nouvelle objectif du bot en 10 secondes ça me parait compliqué on va quand même essayer a priori mais non c'est mort c'est mort c'est mort on va se soigner un peu salut chef salut ben alors attends je réponds à ton message juste après on va se concentrer sur le dernier fight pourquoi pas aller sur le florizar là bas prioritairement mon ultime est cassé un petit peu mais c'est pas grave ok on a tué Thor Tank attention à ce low class là on va attendre un petit peu notre vol hop et on va prendre le kill très bien mentalier parti marqué ok on va rester près de Melodel pour se soigner un petit peu 2 c'est assez risqué de faire le requasa selon moi on va atterrir sur le florizar si possible raté ok on va attendre notre temps de recharge parce que sinon on va mourir ouais on va buter le florizar et reculer hop là on va passer par là et on va s'enfuir ok il va falloir du soin là je vais essayer de me rapprocher de Melodel si possible ok on va atterrir là bas par contre on c'est raté mais je m'en sors il y a du soin là s'il te plaît ok le class qui est mort très bien faut les tuer en boucle on a du soin on a un flagados on a beaucoup de dégâts donc faut les tuer en boucle et après on est bien et marquer pourquoi pas un dernier panier à toute fin de game par exemple là bas en espérant que ça passe il y a le tortant qui va respawn il va pas arriver à temps cool victoire ok ouais salut ben donc petit stream full pokemon rapide aujourd'hui comme j'ai dit en introduction je vais jouer que les pokemon rapides et pas forcément enchaîner les victoires avec chacun des pokemon je vais changer à chaque game donc là pour le coup on a commencé avec flambuzard et ça s'est bien passé mais voilà pas parce que je gagne que je vais garder le même pokemon je vais changer à chaque game quel est le meilleur speedster pour toi et pourquoi dodrio je pense pas que ce soit dodrio le plus fort des speedsters pour moi c'est zoroark mais dodrio n'est pas loin les deux sont très forts donc ouais le stream à thème le thème du jour c'est les pokemon rapides zoroark est zoroark est abusé en ce moment pire que dodrio je trouve même si les deux sont super relou bon bah première victoire avec flambuzard on va switcher on va jouer autre chose parmi tout ceux là y'a que absol que j'aime pas trop jouer les autres ça va allez on va faire zera aura comme ça ça sera fait on va le tester un peu là rapidement ça va nickel écoute le dimanche bienvenue à tous les viewers qui arrivent on est déjà 5 spectateurs pour ce stream à thème stream full pokemon rapide on vient de gagner avec flambuzard donc on va tranquillement à chaque game changer de pokemon rapide donc là on va jouer zera aura qui est sans doute l'un des pires pokemon du jeu mais bon ça va bien se passer je sais même pas quelle build je vais jouer en terme de capacité donc bon zone centrale alors le build faut totalement le changer du coup voilà je sais pas du tout ce qui est bien avec ce pokemon ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué en terme de capacité euh étincelle pour avoir les triple dash et puis coup de jus quand même ouais go comme ça il a le mérite d'être stylé même s'il est pas incroyable ouais comme tu dis pokemon stylé mais assez faible surtout en début de partie après euh ça va si on arrive à bien xp prendre des kills à droite à gauche on peut être pas mal pour la fin de game mais bon au début c'est galère en effet faut one shot les adversaires ou se faire one shot on peut être ok ok ça c'est déjà un problème de pas avoir nos capacités au niveau 5 là c'est terriblement relou c'est terriblement relou un connard il a évolué au même moment waah le triple kill let's go ça commence bien ça commence bien ok on est déjà niveau 7 et demi c'est bien c'est bien les rapides sont en forme en ce moment ouais c'est vrai hop même s'il y en a qu'on voit un peu moins souvent genre flambuzard flambuzard on le voit très rarement pour Zeraora bah pareil j'ai déjà mon ultime ça c'est bien voir ce qu'on peut faire au top SLT ok bon j'ai mis mon ultime mais j'aurais peut-être pas dû dommage il était passé dans le bush au même moment où j'ai fait mon étincelle ma dernière là du coup j'ai pas pu auto attaquer et ça m'a mis un peu dans la merde c'est pour ça que j'ai ultime ok oh il y a un man ici attention il a utilisé son bouton fuite donc tant mieux je vais essayer de venir au top ah merde ouais ils sont 5 au top on était 2 et ouais on s'est fait avoir là terrible l'absol qui nous a mis super cher bon je suis en 6-0 ça va malheureusement on va perdre l'objectif du top va falloir le défendre il est top le skin en western c'est vrai Zeraora c'est le pire oui car il a rien d'un rapide oh bah il a quand même pas mal de mobilité mais moins que les autres c'est vrai et puis il a un burst assez incroyable parfois donc let's go quadruplé mais je suis mort parce que j'ai pas eu de soin le garyland il est sur muplodocus qui a déjà d'huile donc euh bon on a bien défendu je suis en 10-0 c'est bon c'est bien ce roar clairement il est très très fort ouais ah la 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 on a fait ce qu'on a pu sur ce fight ok objectif bot bientôt on aura qu'au top c'est en train de se goumer la gueule je vais venir au top quand même je vais essayer de voir ce qu'il se passe on a mis ce qu'on a pu on va reculer on a le boy qui est mort ok bon ils sont 3 ils sont 3 voire 4 donc vas-y j'y vais pas c'est mort je me casse on va aller au bot sur l'obj on a bientôt mon ult il revient vite son ultime ouais on a détruit les adversaires on a pris un quadra mais hop là on a one shot le absol bon je suis en 12-0 j'aurai jamais d'assist dans cette game je prends tous les kills on a eu le ouais jiroc bonne nouvelle par contre au top l'objectif là ça va être compliqué on va quand même essayer de venir on l'a pas eu du coup ok on a du soin là c'est cool avec le le poteau guériland et je vous ai dit je vais jamais avoir d'assist dans cette game là j'ai pris un triplé encore je suis en 15-0 le zera aura le zera aura de folie aujourd'hui on a un mec qui est mort sur le le jileki ok bon quand la game se passe bien c'est fun pour le coup on est déjà niveau 15 bientôt bientôt notre ultime également en fait l'ultime il se recharge pas si vite que ça mais vu qu'on est un zera aura qui fait d'énormes dégâts aux pokémons sauvages bah on les tue très rapidement les pokémons sauvages donc on reset très vite notre ultime par conséquent tant pis on pourra pas l'avoir petit connard qui m'a volé le buff violet ok 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 niveau 15 c'est good on va jouer safe pour cette fin de game ne pas mourir objectif du bot on va se balader on peut se mettre dans le blush éventuellement ici ne pas ultime avant l'objectif Rayquaza ok tirer Jice pour la fin de game ça va être très très cool au guériland oulala oh non faut pas qu'il meurt juste avant l'obj faut aller le chercher si jamais il se fait sauter dessus qu'est ce qu'il fait ? viens 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 guériland ok on va attendre nos coéquipiers parce que si j'y vais tout seul je vais crever faudrait qu'il y ait un muplodocus qui puisse attirer l'attention ou ce genre de choses oh je suis obligé d'ultime et de me barrer parce que là j'ai pris beaucoup trop cher on a du soin ouais le guériland qui est là pour nous soigner heureusement ils sont tous morts let's go hmmm qu'est ce qu'on fait ? on peut faire le Rayquaza soit on va marquer il faut se dépêcher parce qu'il y a Florizar c'est bon ça passe ok j'ai un bout de shield ça serait bien que ce soit moi qui marque donc là j'ai un poil de shield hop c'est win ok tant pis pour le upsol peut être à le défendre au bot moi pour aller prendre des kills sur les adversaires y'a plus que le mamochon ok ah j'ai une assist ça dégoûte j'aurais pu être en 20-0 mais je suis en 19-1 coup dur pourquoi j'ai cette assist là elle sort d'où ? je crois que c'est le guériland il m'a il m'a showré un kill avec un pétale de de fleurs magiques là ou je sais pas quoi feuilles magiques y'a pas un mec qui va se prendre mon ultime là 3 2 1 terminé ok trop facile ce jeu ouais le zeraora au pechit bon bah c'était cool nono le jardin est encore avec nous bah ouais son esprit est resté dans ce stream allez 2 games 2 win superbe 19-1 c'est propre allez next on va changer de pokémon oh non on va se faire spam on va se faire spam c'est bon il a arrêté pour l'instant alors suivant 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 parmi tous les pokémon rapides y'a que Ectoplasma qui fait de l'attaque spéciale en vrai les autres c'est que des attaques physiques donc donc victoire flambuzard victoire zeraora bon allez petit Ectoplasma c'est parti on fera le build pendant le lobby ahlala dommage qu'il n'y ait pas plus de monde sur ce stream pour voir ces games incroyables mais bon c'est pas grave il y aura du monde sur la rediff comme d'habitude je me fais pas de soucis donc bravo à vous sur youtube pour être présent pour ce stream à thème le thème des pokémon rapides pour l'instant ça démarre bien on a fait 2 très bonnes games avec flambuzard et zeraora on va essayer de refaire la même chose avec Eructoplasma puis oui c'est des streams que je referais à l'avenir des streams à thème comme ça c'est sympa de jouer un seul rôle donc Ectoplasma là il va thème au top très bien si tu apprécies alors tant mieux ben allez là ils se mettent pas près les gens ah c'est bon alors jungle si possible une fois de plus vite hop là superbe alors le build j'avais mis double lunette cuillère tac ballon me dévorev ouais double lunette cuillère ça me parait pas mal attaque spé bien sûr ici euh qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de d'un truc là de toute façon ce qu'on veut c'est one shot les gens on a pas forcément besoin de bandeau ou quoi on va go comme ça le Gengar des familles avec ce skin légendaire en vrai tous les pokémon rapides ont un skin légendaire sauf Dodrio t'as le Absol ténébreux t'as le Flambusar aviateur qu'on a fait juste avant Zoroara far west Ectoplasma dans l'espace là et Zoroark au prochain battle pass il aura son skin légendaire lui aussi donc c'est stylé allez let's se gong avec ce petit Ectoplasma phantominus hop là Zoroark a un skin au prochain pass ouais il me semble il a un skin légendaire au prochain pass ouais avec Flambusar aussi Flambusar c'est le skin du niveau 1 et et l'autre c'est le skin du niveau je sais pas combien mais le niveau 20 000 quoi oh merde le Devorev qui est parti à côté on sait bien on arrive à prendre les kills sur ce premier gank on a plus de facilité à gank avec un Ectoplasma ou un autre pokémon de ce genre que que par exemple hier avec Goupelin quand j'étais en jungle c'était plus compliqué quoi on pourra pas venir prendre le kill là ok un mode rapide comme le live le prochain pass ouais tout à fait ok l'eau classe qui nous short un peu d'XP au mid ouais on va voir mais bon on va voir mais bon on va voir compliqué on va pas forcément beaucoup de wave clear avec ce pokémon on va tuer le Zoroark c'est bien je vais aller au bot pourquoi pas aller sur le Lucario ok ils sont tous les deux morts bien joué avec Zagile là on va mettre 30 points x2 x11 help ok nice merci pour le heal merci pour le heal on a notre ult je vais juste faire le orange et après aller sur un objectif ok ils sont très avancés j'y vais oh non ah vu qu'il était à marquer un panier et bah ça n'a pas pu me faire TP sur lui bon c'est pas grave on prend un triple kill quand même et il exagit d'un doublé donc on a tué tout le monde ok hop là on récupère ceci également pendant qu'on a détruit la zone c'est bien il y a un objectif au top est-ce qu'on peut y aller je ne sais pas on va voir ok il y avait pyro but dessus on va devoir le défendre il exagit d'un fire il prend des milliers de kills au bot quadruple kill bien joué oh le bâtard oh j'ai fait nappe c'est ok haha il s'est barré ah terrible il m'a mis la pression ce pyro but il était comme un petit connard là il était caché derrière le balbuto du coup mon devorev il est pas parti sur le bon pokémon ça dégoûte mais c'est pas grave on arrive à prendre le kill cependant ici également sur le low class juste après hop un burst de rhino c'est ok il y a un man ici hop là triple kills et exagit a pris les deux autres kills c'est bien ok ils sont allés trop loin nos coéquipiers du coup ils meurent ah non les cons ah c'est pas moi qui a eu le kill du coup j'ai pas eu le reset aïe 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 terrible c'est pas grave on a exagide il manque pas grand chose mais ouais ils sont trop cons nos alliés pourquoi ils sont allés se suicider là il y avait juste à reculer faire l'objectif tranquillement mais non ils ont préféré crever Nathalie qui prend le kill c'est bien faut qu'il court le mélodelph là il peut pas un v3 avec un mélodelph tant pis pour l'obj du coup hop on va quand même aller au bot pour défendre parce qu'ils vont vouloir push probablement ok c'est chaud hein cette game 9-9 exagide il y a hard carry aussi 14-10 ok il y a un locario ici attention ok ok incroyable teamfight de folie on va back for reset un peu l'ult nos coéquipiers qui sont encore en train de push mauvaise idée on va être niveau 15 ok ok on a notre ult les coéquipiers sont en train de fight attention on va pas avec eux ils sont tous morts et ils vont pas pouvoir s'en sortir victor encore une fois incroyable 12-14 exagide en 16-10 aussi il y a 15 les pokémons rapides qui me réussissent bien aujourd'hui c'est fort ces pokémons c'est fort ces pokémons c'est fort ces pokémons pour Karrie ça marche bien nice c'est tout de même le le low class qui a eu le MVP alors qu'il a pris que 4 kills bon bien joué avec exagide qui a bien géré sa game aussi bon bah 3 games 3 wins 3 games 3 wins avec ses pokémons rapides qui est le prochain ? moi j'aime bien tous les jouer sauf Absol Absol ça va être compliqué franchement je suis mauvais avec Absol on va voir quand même ce que ça va donner mais j'ai peur avant Absol on va faire Dodrio on va faire Dodrio, Zoroark et Absol c'est parti Dodrio qu'on a joué hier ça s'est bien passé même si j'ai fait un peu n'importe quoi à la fin on a fait quand même 4 victoires une défaite ou 5 victoires je sais plus c'était cool allez on continue cette journée pokémon rapide avec Dodrio qu'on va essayer de jungleiser 4 victoires 4 victoires ouais c'est possible je ne sais plus allez encore 3 games du coup avec Dodrio Absol et Zoroark pour ce stream à thème le thème pokémon rapide pour l'instant 3 games incroyables avec Flambuzard, Zeraora et Ectoplasma c'est déjà une jolie série 4 victoires c'est déjà une jolie série 4 victoires bah oui ce qu'on avait pu faire hier c'était sympa avec Dodrio donc on va essayer de recommencer enfin s'il y a un archer duc on va essayer de le goomer vu que lui je pense qu'il se prend un bec vrille il peut mourir avec seulement un bec vrille allez go oh yep 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 on a Achille qui est dans le chat mais qui ne peut pas regarder le stream avec le son donc on lui fait coucou salut Achille, salut oh incroyable il va savourer le gameplay en étant mute sans le son les dégâts que j'ai pris par contre ok moi je me suis focalisé sur marquer des paniers du coup bah en faisant ça on est immobile donc on a pas forcément de jauge de sprint donc on peut se faire goumer comme là j'ai eu très chaud ok 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 on marque un autre panier oh non les petites flammes qui me tuent dommage il y avait deux baies au passage on va essayer de revenir au boat au secours hop là c'est ok c'est ok le niveau 9 qui est tombé à pic pour le coup hop là on récupère ça mais quel homme ah c'était chaud yolo rip tant pis pour l'obj qu'est ce que j'ai fait j'ai failli pousser dans ma base ok ah oscure j'ai mis le total soin au cas où je me faisais stun par le mentali oh salut toi ah tricheur je me casse il a mis son ult je me casse on va se heal on va se régène regardez la régène hop là ok y'a t'il des creeps au mid oh oui ils ont pas été fait let's go ouais j'aurais pas du ult tant pis j'arrive au top attention mon petit archéduc ah yeah 38 et 40 superbe vas-y met tes 40 points il est con moi ça divise par 3 il était en mode bah t'as 50 faut que tu mettes sauf que non ça marche pas comme ça avec Dodrio j'aurais pu mettre que je sais pas 18 ou 17 je sais pas oh y'avait un man dommage lol ok un peu d'xp là je la veux un peu un 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 ça va hmm on va être trop tard au top malheureusement on va être en pied au bot on va être en pied au bot où est-il ? il y avait archéduc dans les parages il est parti oh bon 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 c'est de la triche ça il m'a solo ult ok tricheur il a pris son deuxième kill bravo à lui j'en suis à 10 il y a l'objectif du bot il y a pas d'ultime un secateur du coup bonne nouvelle bon on est en train de crever ah fait chier un secateur qui est reluxe ça va rien faudrait que j'aille sur le dodrio plutôt que plutôt que les autres hmm ouais on va essayer de go dodrio enfin go archéduc je voulais dire ils sont pas dessus donc ça va ouais je vais essayer de contourner essayer de choper le dodrio le archéduc je sais pas pourquoi je dis dodrio parce que je joue dodrio je suis seul tout quoi je suis seul tout quoi j'ai pas réussi à one shot l'heure chez duc il a mis son ult il a bien joué tout le monde meurt tout le monde meurt chez nous c'est terriblement triste ah l'ultime de me ah l'ultime de mélo je sais pas qui là ok il avait gardé son ultime le mentaliste enculé là du coup bah on perd ouais je sais pas ce qu'il s'est passé on a rien fait mais on a pas pris un seul kill quoi gardevoir qui a son ultime il l'a pas utilisé ouais dommage tant pis oh bah super on a l'ultime de gardevoir bruh la flèche qui m'a mis 3800 de dés des dégâts j'ai cru t'allais les full kill avec bec vrille ouais mais non mais il manquait des dégâts désolé mais mentali et gardevoir ils ont rien fait dans le fight et puis moi je me suis bien fait focus à me prendre des solo ult de de mentali de un secateur ils ont repéré que j'étais la menace du coup ils m'ont tout mis dessus et du coup bah vu que je ne pouvais rien faire bah les autres de mon équipe ne pouvaient rien faire non plus tant pis ouais bon c'est pas grave première défaite première défaite de ce stream avec Dodrio Dodrio qui aura quand même pris une dizaine de kills donc ça va on a fait le job mais pas nos autres coéquipiers malheureusement tant pis alors go next j'ai dit que je prenais Absol ou Zoroark non je vais finir sur Absol qui es-tu accepté Allez Absol puis Zoroark non Zoroark puis Absol je vais faire un vol tu as beau être à 1600-1700 le niveau des coéquipiers reste très faible ouais je sais pas après on est en fin de saison donc 1600-1700 points c'est accessible à tout le monde même au plus faible même au plus faible je pense on va aller Zoroark hop on va essayer de jungler avec Zoroark donc on va jouer Griffombre et Feint la dernière fois que je l'ai testé c'était en vidéo ça s'était bien passé j'espère que ça va aller là aussi on va voir mais bon ça nécessite un peu de maîtrise ce gameplay là et Zoroark je le joue pas non plus tous les jours donc on va voir après voilà Zeraora je l'avais pas joué depuis une éternité on a fait une très bonne game Flambuzard aussi Ectoplasma aussi donc elle me dit que ça peut aller aussi avec Zoroark donc let's go ça reste accessible à tout le monde mais il faut pas mal jouer tout de même c'est vrai mais bon ça arrive que les gens fassent des games de merde et qu'habituellement ils sont meilleurs là on est avec des duo-Q on est avec la team Enel et sur ma gauche on a un duo-Q ou Karchak Rock Guerreland bon on va voir ce que ça va donner vont-ils nous carry ? on va voir en début de saison c'est chaud quand tous les meilleurs joueurs redescendent je pense que en début de saison la la MMR elle est gardée c'est à dire que les très bons joueurs qui étaient très haut dans le classement ils vont retomber contre des très bons joueurs qui étaient très haut dans le classement même en début de saison je pense que ça ne soit pas que les points en fait dans le classement on va voir ça c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas c'est bon c'est pas c'est bon b ok on a feinte on va essayer de viendre bot on pourra pas utiliser la feinte maxée dommage par contre là on a pu utiliser c'est un peu con ce que j'ai fait mais c'est ok c'est vrai qu'il est pas mal on va essayer de venir au mid ah j'ai mis mon spell mais c'est pas grave ah dommage j'ai failli m'enfuir mais le mentali est venu nous casser les bonbons terribles oh bah qu'est ce qu'ils font au top ne mourrez pas il y a Dodryo là bas il est mort il y a un mucuscule attention parce que derrière il y a un man là on a réussi à choper le pied au but c'est bien ok on va pas remarquer un autre panier c'est important vu qu'on a le alter de force ok avec feinte il faut avoir les placements parfaits c'est pas toujours évident ah oui c'est dur à jouer je trouve c'est pas facile à jouer ah putain je me fais stun alors que la zone est disparu depuis un moment ah putain il manque pas grand chose là nul on a mal joué là j'ai fail j'aurais du ultime on va perdre la zone au top probablement en tout cas prendre super cher dessus c'est du caca c'est super cher encore ah terrible Dodryo qui vient nous terminer ah c'est dur à jouer hein Zoroark là ouais du mal bon en espérant qu'en late game le karchakrok puisse servir à quelque chose parce que là il fait rien du tout de sa partie c'est quand même assez triste il va prendre un premier kill bien joué du coup il évolue c'est vrai que le combo guérilant des karchakrok pour l'instant il est un peu désuet il sert à rien lol on a pas fait de dégâts mais on a fait stun le petit balbuto incroyable terrible c'est pas grave le karchakrok avec guériland il peut faire des choses sauf que guériland n'a toujours pas d'ultime du coup il peut pas soigner nos notre karchakrok et on est 4 contre 5 l'enthalie n'est pas là donc tant pis c'est pas évident c'est pas évident du tout c'est pas évident du tout je vais essayer de venir au bot là pour aider le ça touche pas terrible ah putain il manque pas grand chose encore pour que je survive c'est dur the wark c'est très dur bon il y a le regice on va respawn dans 3 ils sont en train de marquer là dommage ah non il va s'enfuir terrible tant pis il se passe mal au bot encore encore une fois on est en infériorité numérique il y a pas karchakrok ah je suis un low class laissez moi tranquille je suis dans votre équipe ah il manque pas grand chose encore ça saoule mais oui on est toujours en infériorité numérique il manque un joueur tout à l'heure c'était mentali maintenant c'est karchakrok donc ouais compliqué de faire les objectifs dans ces conditions là il y a saillante qui fait ce qu'il peut il va se faire tuer il y a requiem qui va le ah non il va le terminer j'allais dire mais non il a survécu ah c'est trop dur de toucher les feintes à chaque fois galère je fais ce que j'ai pu faut pas faire plus là enfin à part Bach et Emorygen il n'a pas forcément de soin le guériland il reste stock à karchakrok l'illusion c'est assez... ouais ça peut être utilisé pour esquiver des sorts des fois mais bon faut avoir le timing parfait il faut être habitué au pokémon quoi ok voilà on a pris le kill sur mentali c'est bien on va essayer de faire l'objectif a priori il faut que j'essaye d'aller sur le pyrobut pour essayer de le goumer mais je pensais qu'il était là je suis un peu con d'accord il était au dessus nice ult pyrobut bon bah on va perdre je me suis mis par ici parce que je voulais buter le pyrobut je savais qu'il allait vouloir ultime pour récupérer l'aikwaza mais il était au dessus en fait dommage et puis il rebute toujours très fort pour pour finir l'objectif et du coup on lose à cause de ça évidemment donc voilà tant pis on a fait ce qu'on a pu allez go serait se regrouper au bot on peut essayer avec karchakrok et geryland mais bon j'y crois moyen karchakrok est déjà mort ouais moi je peux rien faire ok je suis fait permastun j'ai pas compris aïe 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 game de merde bon ça nécessite de l'entraînement ce pokémon j'ai pas été efficace malgré 7-11 et du coup bah voilà le karchakrok geryland qui n'a pas marché du tout ça peut bait 0,005 seconde défaite c'était compliqué leur combo n'a pas marché du tout à karchakrok et geryland nul 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 et puis le pyrobut qui hard carry sur la fin nous on est con aussi on essaye de faire Rayquaza alors que pyrobut est encore vivant donc il a juste à mettre son ult et il gagne la game mais voilà ce que je voulais faire à la fin de game c'était tuer le pyrobut mais il était pas caché au bot il était caché au top donc dommage bon c'est pas grave dernier pokémon rapide que je n'ai pas encore joué c'est Hapsoul donc c'est parti qui lui aussi a un skin légendaire je l'ai évoqué tout à l'heure let's go et après cette game ça en fera 6 du coup au total on fera une pause j'ai déjà joué Flambuzard mais je vais le rejouer t'inquiète pas ce que j'ai prévu de faire c'est faire une pause enfin une pause une pause entre guillemets où je vais couper la vidéo youtube comme ça ça sera une vidéo enfin une rediffusion de stream en deux parties où je joue dans chaque rediffusion bah une fois chaque pokémon rapide donc on va refaire un tour après cette game upsole on va refaire un tour on va faire voilà la coupure de vidéo youtube et on va refaire les 6 parties avec les 6 pokémon rapides il t'en restera un ouais un sécateur mais la flemme la flemme non 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 je vais pas jouer en sécateur oula les médailles au secours Flambuzard je l'ai fait en premier tout à l'heure c'était cool fun mais fragile still air 2ème round ouais je vais faire une coupure pour la vidéo youtube comme ça ça sera ça sera moins long ça durera pas 3h quoi on va faire une heure et quart enfin une heure et demie à peu près x2 avec chaque round de pokémon rapide voilà bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live pour ce stream pokémon rapide on est encore avec des duo q tout à l'heure c'était d'essayant guérilante ça n'a pas marché là cette fois ci c'est tenefix lancerien dans notre équipe et encore les nl là qu'on a affronté et qui nous ont battu tout à l'heure bon on va voir ce que ça va donner en tout cas moi avec absol je suis nul donc let's go go faire une game de merde nono le jardin bah oui il est parti là on a besoin de lui en début de stream ça allait mais là c'est foutu il nous a laissé tomber je vais essayer de venir au bot là bon premier gang de kills on est content nice on a pu mettre pas mal de panier aussi c'est cool bon ça va j'ai jamais joué à absol on va voir ce qu'il vaut ouais bah c'est comme tous les autres pokémons rapides c'est euh tu fonces dans le tas soit tu tues les gens soit tu te fais tuer j'vais essayer de venir au top après ils sont très avancés les adversaires mais en même temps peut-on les tuer je sais pas j'vais essayer de venir voir hein ouais Petit portail Oh les dégâts de Shifforce encore Nice Ok Tuer ou être tué Kill or be killed c'est ça C'est quoi c'est une ref de film ça je me rappelle pas C'est James Bond J'ai plus Trop loin Il m'a mis cher du coup j'ai préféré ultime Pour sécuriser le ting Petit bruit qu'il fait Absol quand il fait le coup bas c'est marrant Il fait Nia Ok Ok No Hult Il fait focus avec l'ultime de Shifforce Du coup j'ai rien pu faire là Il coup j'ai rien qui essaye Hummm Ok Malheureusement il y a Shiforce au bot T'as l'XP de fou je sais pas si c'est une rève j'ai dit ça comme ça Il me semble que c'est ouais c'est dans James Bond Kill or be killed Bon le Shiforce c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe adverse Ca va être le danger principal Et donc on va essayer de le focus hein Parce que lui il me focus comme un petit bâtard Bah on va faire pareil Il n'utilise plus la merde il touchera pas grand monde Il y a des points failliques au sol donc attention C'est chaud c'est très chaud cette game Petite TP pour top Ok Il y a un duel de Tenefix là-haut Ah bâtard le TP il s'est barré Pas la range Ouais mais je vais focus Shiforce dans cette game parce qu'il est fort On est 3 contre 5 4 contre 5 je veux dire On a pas notre tank Donc c'est chiant Je sais pas ce qu'il foutait le même au champ Pourquoi il est pas venu ? Bon c'est pas grave Personne ne va venir au top donc l'objectif je pense c'est mort On a Tenefix qu'au bot on a l'ensemble 1 qui farme Donc moi je ne viens pas si on est que 2 Ou 3 Ça ne sert à rien Ok Il va vouloir attaquer le bot probablement les adversaires donc on va essayer de défendre On a un TP de ou pas c'est bien joué ça Pour venir défendre la zone Dernière ligne droite Dernière ligne droite Bien joué Ok Bah Mochon est jamais avec nous Notre tank là Où est-il ? Oh non Bah si je l'ai quand même tué mais what Le TP qu'a failli m'empêcher de marquer le panier Enfin le De prendre le kill Marquer le panier qu'il dit Ok Bon le problème c'est Chiffours Avec son ult Ma Mochon qui est encore pas avec nous Il n'a pas remarqué des points Merde j'ai mis ce clic Je me grattais le nez Et du coup bah j'ai J'ai utilisé mon ultime sans le vouloir juste après Il fait tuer le class là il est gratos Oh non mon ultime Ca fait chier Ca touche pas Ca dégoûte Tenez fixe qui est parti marquer Il faut que je défende le bot Ok On va patienter Oh la la D'accord Le low class qui arrive Bah ouais mais ils sont en duo queue Du coup ils communiquent et tout C'est compliqué Bon c'est pas grave Est-ce qu'on va gagner quand même ? Faut empêcher le low class de marquer L'enseignement qui va venir aider Ah c'est nice Ah c'est terrible Le grattage de nez qui fait lose la game Mais oui ça fait chier Je gratte le nez Je prends ma manette Et hop Le doigt qui rip Et qui appuie sur la touche Not like this Parce que si j'avais eu mon ult là J'aurais peut-être pu défendre un peu mieux On gagne quand même Let's go Bon J'ai fait ce que j'ai pu mais franchement Je me suis trouvé assez moyen dans cette game C'est dur Absol Enfin ce genre de Pokémon là Rapide ou C'est un kit ou double Double tranchant Se faire tuer ou Ou tuer Ça nécessite quand même un peu de maîtrise Enfin bref Je n'arrête pas le stream J'ai dit Je fais Une coupure Pour la vidéo Youtube Pour pas qu'elle soit trop longue Et du coup Bah je vous reprends juste après Donc let's go